alors nous sommes donc aujourd'hui le 6 chevatt lundi d'affiou d'aïn 30 janvier david est donc nous sommes à la ligne numéro 6 zé d'or d'orcha voilà rapporte ce pas sûr et donc nous donne ici la discussion entre rabbi ou d'un c'est un ami la traduction c'est d'or d'orcha voilà la génération et avec ceux qui la demandent mais marcher faner a comme c'est là ce qui demande de ton visage et apportent donc toujours plier et bas d'habi ou d'années c'est un bonnet il ya ici dans ce pas sûr marc l'or est divergence entre rabbi ou d'années c'est à la rame à dama dans les fait par nas de radama panace l'effet d'or à elle a dit la génération elle est en fonction de son dirigeant et l'autre dit c'est le dirige le dirigeant qui est en fonction de sa génération on m'a dit qu'elle est les maillettes c'est quoi la de la conséquence et les mal et mali ou ta si c'est pour le bien c'est à dire des mots ça va aimer les dallas man et panace au moins ça va aimer les mal et dallas c'est à dire si tu me dis que c'est pour le bien c'est à dire qu'il ya un qui pense que si la génération est bonne alors ils auront un bon dirigeant et l'autre il dit non si le dirigeant est bon alors la génération elle sera bonne c'est pas grâce c'est soit tu dis une génération bonne elle méritera d'avoir un bon dirigeant soit il dit non un bon dirigeant et il mérite d'avoir une bonne génération alors si c'est ça elle m'a posé question ah et cassé tria voilà on a vu dans la génération de ce qu'il y a dava maralé mais dadella va maralé lui c'était le roi de citré c'était un très bon roi alors que sa génération n'était pas bonne donc nous n'oublions pas que c'est la génération de la destruction des vitamines d'achat d'accord et béhab et au yaquis de la va maralé mais dada va maralé et le contraire on a vu il ya qu'il lui c'était un roi d'israël lui il n'était pas bon et sa génération était bonne mais sur des amas de biophanan mais sur la bise m'a mené high il a dira bien à nous l'ont de la bise au monde rime a été bérissite même les retiens comme mérida au début du royaume des royaume roi de houda qu'est ce que c'est que ce passe-t-il dit le pêche après deux mois d'aujourd'hui à c'est à l'année tour à vos besoies les voyages qui vachent le sac et le bédon ne tient c'est pas d'un tour il dit comme ça parce qu'il a marqué bérissite il n'appelait le mot de bérissite alors qu'on aurait dû dire des chiffres dans la route ou autrement il dit non en fait pas h&m il a voulu remettre le monde tour de rue comme avant la création pourquoi à cause de l'eau et au yaquim parce qu'il ya qu'il n'était pas bien mais qui va jusqu'à quel bédon quand j'aime et la vue la génération que c'est une bonne génération alors donc ni j'ai acheté à taux à semer c'est calmer et le dans l'autre sens mais qu'elle sera de lui remettre le monde donc comme avant dans l'abîme comme avant la création à cause de la génération de citré qui était qu'il n'était pas bon mais lorsqu'il assume et la vue de citré à ou qui c'était un très bon roi alors j'ai mis c'est calmer il a changé d'avis qu'est ce qu'on voit ici donc tu vois bien que c'est pas parce qu'il ya une génération qui est bonne elle mérite un bon combien c'est parce qu'on a vu donc ça n'a rien à voir elle à la moine répond tu sais quoi les années un tour pas venu reta comme en fait c'est au niveau de tour pas c'est la colère des retards c'est là le calme c'est à dire que si c'est une génération qui est les gens ils sont collés entre eux mais ils auront un roi qui sera collé ici un génération qui est gentil mais on voit un roi qui sera gentil qu'il est redirigera avec gentillesse adana à l'arrivée à la fin donc il a dit qu'en fait c'est pas une question de mérite premier c'est seulement comment la génération se conduit si la génération elle est bonne gentil entre les gens alors ils ont un roi gentil avec eux c'est la génération les gens ils sont mauvais entre eux et ben ils seront un roi qui sera collé non là bas c'est une question de colèreux dans certains c'est d'abord c'était péché on a dit est-ce qu'il mérite et mérite pas c'est pas ça c'est pas en fonction de mérite d'une génération non c'est pas dépendant voilà c'est pas dépendant c'est pas le roi et la génération allez on revient donc maintenant à la nouvelle mission nouveau perec on arrive perec quatrième perec et syriade bannodet bachanim bannida la mission dit comme ça et syriade et syriade c'est à dire que comme dans l'intérêt c'est marqué le mot c'est achète à syriado c'est à dire comme jusqu'où un homme peut payer c'est simple et syriade jusqu'où il peut payer ça dépend et bien sûr d'une odeur c'est celui c'est à dire que quand est-ce qu'on dit que quand quelqu'un il est pauvre il paye moins c'est celui qui a fait le vœu mais c'est pas celui donc sur qui on a fait le vœu bachanim par contre les années l'âge dépend bannida c'est celui sur qui ont fait le vœu donc j'ai dit moi je veux offrir la valeur de telle personne ben c'est pas la mienne c'est celle de la personne vers la kine bannera donc c'est ce qu'on dit c'est marqué dans la torah là aussi l'a l'afri la valeur qu'on paie c'est celui n'est à l'art c'est la personne sur qui on a dit on paie la valeur vers la mer bisman a l'air et la valeur que l'on paie c'est au moment où on l'a fait c'est à dire si par exemple aujourd'hui je vois quelqu'un qui a 19 ans et 11 mois et 28 jours il reste encore deux jours pour faire 20 ans je dis voilà je veux offrir ce la valeur de ce monsieur bétamidash avant 20 ans il a une valeur même si je paye la semaine prochaine qu'il a déjà 20 ans je paye sur la valeur donc du moment où j'ai fait un oui c'est marrant du que j'ai fait le dans la mission développe et c'est riad banauder comme on a dit tout à l'heure qu'est ça comme annie chez les rachers si on a un pauvre qui a il a voulu offrir la valeur d'un riche donc c'est que si c'est un homme au travail 60 ans c'est 50 chéken le problème c'est qu'il n'a pas d'argent d'accord oui on va développer on va développer l'idée alors il dit notre année et donne la valeur de ce que peut donner un pauvre parce que lui il est pauvre d'achille c'est un ami maintenant si un riche il a voulu offrir la valeur d'un pauvre notez-nous un raché évidemment s'il dit genre la valeur d'un monsieur qui a entre 20 et 60 ans mais qui est pauvre très très non pas pour la victime celui qui va payer il doit payer 50 chéken si le monsieur il est pauvre il n'arrive pas à payer attendre avec sa main il peut attendre il peut arriver minimum et baie un chèque le maximum dans les valeurs de la torah c'est 50 pour un homme entre 20 et 60 lui pensait qu'elle allait donner mais imagine aujourd'hui il est riche il dit voilà aujourd'hui à la bourse qui tombe complètement il devient pauvre ça peut arriver le monde c'est une rouquette allez à balber combat note et no ken regardez maintenant il dit dans les sacrifices allez c'est pas comme cela c'est à dire à l'aise à ma corde à nous c'est messeurs dans les alais imaginons quelqu'un il a vu un métro à un épreuve savez qu'un épreuve quand il sort de son de salaire et d'un point d'un combat et lui à monsieur y voit un épreuve je veux offrir le commande de ceux des preuves à yam et sur l'année voilà à yam et sur l'année c'est le métro a été pauvre mais vieux comme année il apporte le commande d'impôts puisque l'autre il était pro âgé mais vu comme un âgé si c'est un homme riche et la porte de commande d'un riche à l'abbé au maire rabbi dit moi je suis pas d'accord on met l'année barrique même donner à la fin c'est la même chose les rimes et m'aimé par année c'est à l'été à ce noter à l'année c'est l'âge à l'avenir comme parce que quand on a dit un pauvre qui a dit qui a dit j'offre la valeur d'un homme riche on a dit il peut il offre combien la valeur d'un pauvre pourquoi parce que pour l'instant le riche il n'est redevable de rien le riche il n'a rien fait le riche d'accord aval aval achi le shaman al-khalé mais ça m'a n'est pas mal mais c'est ma zéale de notre âge mais si un riche il voilà je veux offrir le pour le la valeur d'une telle personne ou bien il a dit ma valeur un riche dit je veux ouvrir ma valeur bétamigdash combien il paie 50 si un pauvre à côté dit ce que ce riche devait payer je veux payer moi sa place eh ben il va pas payer le pauvre il va payer 50 compte voilà c'est ce que c'est ce que rabbi dit rabbi dit même dans la reine c'est la même chose quand un pauvre il voit un homme il dit voilà je veux ouvrir sa valeur bétamigdash et maintenant il est riche non on s'en fout la personne la personne avait un travail 60 et doit payer 50 chèques nous l'a dit comme le monsieur il est pauvre il paie que comme un pauvre maintenant si le pauvre il voit un riche qui a dit le riche lui-même il a dit je veux ouvrir ma valeur bétamigdash et non on sait que la valeur de ce riche c'est 50 et alors derrière il vient le pauvre il dit moi je veux offrir ce que ce riche va offrir donc on peut plus maintenant évaluer en fonction de sa valeur c'est un peu c'est un peu la même chose comme le cas c'est pour ça rabbi dit c'est la même chose c'est pas tout à fait effectivement mais il voulait payer le air de l'autre c'est pour ça rabbi dit comme le corban de médecins c'est la même chose que c'est que ici allez voilà est sérieux de marreaux d'euro la m'a dit après une question est sérieux de marreaux quand on a dit la valeur que l'on paye c'est en fonction de ses moyens oui nous on a dit c'est bien banauder c'est celui qui fait le vœu évidemment en fonction de ses moyens alors on a posé une question et du monsieur mais ça c'était cette notion de de moyens elle est marquée dans la torah à propos de maradix pas donné d'air c'est quand que seulement la torah dit quelqu'un qui a voulu faire un air et après il n'arrive pas et pas un fonctionnement mais dans le nether il n'est pas marqué ça voilà comment tu dis c'est rien de banauder on voit la question qui d'ertive la moine a dit non parce que dans la torah c'est marqué achète à série à d'annauder dans la même le même paragraphe dans la kina basse est marquée la tessat assyria d'annauder celui qui fait le vœu aussi et a marqué c'est cette notion de moyens oui quand il n'a pas les moyens que tu veux que ce pauvre voilà mais quand il n'y a pas quelqu'un qui a fait un être marqué achète de série à d'annauder rien à quoi il va l'évaluer quand quelqu'un a fait un vœu il n'a pas les moyens il va chez le coin voilà on fait comme ça calcul hop tu payes tant non pas au choc s'il veut faire année il ya on peut annuler et de s'il est annulable il me va devant trois sages pour le faire ça non non il ya des vœux qu'on peut pas n'aider non il ya là on parle de n'aider de façon générale on sait pas mais quand il ya des n'aider une compagnie effectivement mais pas tous à ce année banida on a dit dans la michna les années ça dépend de la personne qui a été le valet l'objet du vœu alors là où c'est le mardi maintenant ben et à la roue mais ça ça a jamais été marqué dans la torah dans les deux c'est que quand on a dit je vais offrir la valeur de quelqu'un ben c'est la valeur de cette personne mais dans le nid il n'est jamais marqué comme ça alors on est dit effectivement puisqu'il a marqué elle a voulu dire dans les deux mais c'est vrai que ça dépend de n'aider alors on l'explique et c'est le domaine d'elle qui s'adonnent et j'ai à l'étraché notre année m'a dit comment pourquoi pourquoi un pauvre qui dit je veux offrir la valeur d'une personne et il se trouve que la personne est donc elle a entre 20 60 ans il doit payer 50 c'est qu'elle est qui n'a pas les moyens on a dit pas être la maman pourquoi la maman répond de amal qu'la achète assir yad hanodeh banudet à la ramana donc tu vois bien que la torah elle fait cas de celui qui fait le vœu or comme lui il est pauvre alors tout le monde il fait comme un pauvre c'est pas comme ça du tout pourquoi dans la mèche on a vu si un monsieur il dit je veux offrir la commande de tel métzora alors on a vu que donc même si celui qui veut faire le vœu c'est un homme riche il dit voilà je veux offrir la commande de ce métzora et le métzora il est pauvre nous on a dit il paie comme un riche pourquoi alors la maman a dit non c'est marqué dans la torah vim dalhu amal hamanam et le dalhu c'est ça la maman a posé une question d'accord d'accord la maman a dit dans la torah c'est marqué vim dalhu s'il est pauvre le métzora mais si l'homme qui fait le vœu c'est pas un pauvre il doit payer le riche pourquoi alors on a dit ils donnent au courbain d'un métzora pour amal abyssar chez hayam a dit l'oran et ben non parce que le métzora aussi c'est un courbain enlevé au raid le métzora il a d'accord on va nous fonctionner ses moyens non c'est pas le métzora il fait le risque qu'il a fait façon de le pauvre il va payer la somme de pauvres justement nous on pose la question pourquoi la torah des vim dalhu la torah d'ici les pauvres le métzora il paie comme ça mais si le monsieur il est pas pauvre pourquoi tu veux comme ça à la maman abyssar c'est là où le métzora il dit non monsieur dans ce cas là que j'aime a dit l'orani ici celui qui a fait le vœu c'est un homme pauvre comme il est pauvre et que le métzora il est pauvre c'est pour ça qu'il paie comme un pauvre à la maman a dit pourquoi mais il m'a allé dire à sa ramana madela elle m'a dit et comment tu peux généraliser peut-être que la torah quand elle a dit si le métzora il est pauvre elle n'a pas dit que celui qui fait le vœu du métzora peut-être que sur le vœu le métzora il est pauvre la torah lui a donné une autorisation bc tiens pas les moyens tu paie moi mais celui qui a dit je paie le vœu d'un métzora qui t'a dit que la torah lui permet de payer moins comme un pauvre c'est pas marqué directez-vous comme c'est marqué donc c'est que lui seulement le métzora la gomara répond dans les trois dernières lignes parce que la torah dit si le monsieur il est pauvre il n'a pas les moyens s'il est pauvre il n'a pas les moyens pourquoi la torah continue il n'a pas les moyens c'est pour inclure celui aussi qui fait le vœu de payer le courbain du métzora si le métzora il est pauvre virgule et si celui qui fait le vœu du métzora aussi il n'a pas les moyens donc là on a inclus les deux cas aussi bien le métzora que celui qui fait le vœu du métzora quand ils sont pauvres il paye moins tu vois un métzora qui va payer un courbain tu dis moi je m'engage à payer son courbain à sa place mais donc d'après toi d'après ton raisonnement si le monsieur qui fait le vœu c'est un ouvrage parce qu'on vient de conclure maintenant que lorsque le métzora il est pauvre et le monsieur qui fait le vœu aussi il est pauvre comme lui il s'engage à payer le métzora il paye le métzora pauvre donc par déduction si maintenant le celui qui fait le vœu c'est un ouvrage et le métzora il est pauvre donc il va payer comme un ouvrage parce qu'on vient de dire maintenant que la Torah elle a dit le riz le pauvre le madir pauvre c'est la même chose que le métzora pauvre ça veut dire que si le madir il n'est pas pauvre donc il doit payer comme un ouvrage alors comment dans la mission on l'a dit que c'est différent je vois bien que c'est pas différent c'est la même chose puisque le riche il va payer comme un riche d'accord l'agmarin répond en vérité il y a deux cas un premier cas c'est quand le métzora il est pauvre et le madir aussi il est pauvre c'est celui qui a voulu payer le don de ce métzora aussi il est pauvre auquel cas il va apporter un pauvre et l'autre effectivement c'est pour t'exclure ce cas là où lorsque le monsieur il est riche et qu'il dit je veux offrir le corban de ce métzora pauvre dans ces cas là il paye comme un riche pourquoi parce que toi tu aurais pu penser tu aurais pu penser puisque la Torah elle a dit il n'a pas les moyens c'est à dire on va inclure tout le monde toi tu m'as dit que celui qui a fait le vœu le métzora on parle ici toujours d'un ani et le madir il est ani on l'a déjà montré qu'il va y payer pour maintenant ici il te dit il te dit la Torah en fait parce que nous on a dit maintenant que si le madir il est riche il paye comme un riche si on a dit comme ça maintenant la Torah dit imaginons le métzora il est achir c'est le métzora il est achir et celui qui fait le vœu du métzora il est ani il est pauvre et ben non justement c'est pour ça que la gmara vient dire ça le cas d'aider khamen a un levé tabou est tabou comme tu vas me dire tiens il se débrouille tant qu'il n'a pas on attendra ce qu'il est alors que dans d'autres cas quand tu n'as pas on te fait réduction fonctionnement tu comprends c'est la différence entre l'anil a achir c'est pour ça il dit il veut être là-bas j'aurais pu penser comme tu m'as dit dans la Torah c'est marqué il veut y'a de ma serre et ça inclut tous les pauvres alors j'aurais dit tiens ce pauvre là aussi c'est pareil on a déjà non on a déjà vu dans la Torah comme on a dit un pauvre qui fait le vœu d'un pauvre c'est marqué donc de là tu apprends que si un pauvre il fait le vœu d'un si un pauvre il fait le vœu non si un riche il fait le vœu d'un pauvre donc il paie comme un riche maintenant l'agma'a te dit ici maintenant le pauvre il fait le vœu d'un riche j'aurais pu penser que comme il est pauvre il va payer comme un pauvre on te dit non monsieur oui il y a l'effet parce que justement on a vu dans la râle comme ça rappelez-vous un homme pauvre qui dit j'offre la valeur d'un homme riche la valeur dans la Torah c'est 50 shekels d'un homme normal on a dit on a dit il paie la valeur d'un pauvre puisque lui ça dépend de lui alors est-ce que dans le metzorah on va dire la même chose dans le mot d'un homme on va dire la même chose l'agma'a dit non étant donné que dans la Torah c'est marqué seulement c'est le hô lui-même le metzorah il est pauvre d'accord seulement c'est le metzorah il est pauvre mais c'est le metzorah il est riche et paie comme un riche ah l'agma'a dit on a dit d'un homme on n'y a pas l'akhine qu'en alors dans ces cas-là il y a Rabi qui a dit que dans la halakhine c'est comme dans le courban c'est-à-dire c'est-à-dire un homme riche qui a dit je veux offrir un courban on a dit ça un homme riche qui lui a dit je veux offrir un courban après il vient à un pauvre il dit moi je veux offrir ce que veut offrir ce riche-là on a dit il paie comme le riche c'est pas comme le pauvre non quand est-ce qu'il paie comme le pauvre c'est quand il voit un homme riche il dit j'offre la valeur de cet homme riche là lui il n'a pas de il n'a pas de moi et pas mais si un homme riche il a dit je veux payer ma valeur au bétamidash et l'autre il dit moi je veux payer ce que ce monsieur paye donc tu veux 50 c'est pas c'est la valeur du riche non non pas de halakhine d'accord donc qu'est-ce qu'on voit ici donc tu vois bien que ici ça dépend donc de l'obligation de la personne c'est ainsi c'est le monsieur riche il s'est obligé à payer tant celui qui dit je veux payer la valeur de ce que monsieur ce que ce monsieur voulait payer alors il va payer la même chose que lui ah ben là c'est là les marotés où les marotés alors pourquoi dans la Torah parce que nous on a dit comme il m'a quitté le pauvre le maître celui-là il est pauvre mais l'autre on l'exclut pas ça veut dire que même si il est pauvre on s'en fout il doit payer comme le riche alors moi il a dit pourquoi tu as besoin d'un pas sûr puisque nous on vient d'apprendre selon Rabbi que quand on dit un pauvre il dit je veux payer ce que ce riche s'est engagé à payer on a dit il paie comme le riche il dit le mareté ça exclut le cas où le maître il est pauvre et celui qui fait le vœu il a dit c'est un riche tu aurais pu penser étant donné que Rabbi il a dit on va selon le premier qui s'est engagé or ici le maître c'est un pauvre oui alors on aurait pu penser que le riche qui a dit je vais payer le crobat de maître comme le maître c'est un pauvre il va payer les pauvres comme le maître il va payer comme un riche hein le pauvre oui on t'a dit soit il n'a pas les moyens du taux dans ces cas-là il paie un chèque et le minimum il ne peut pas s'en passer soit il doit payer les 50 on attendra qu'il ait de l'argent absolument la mission a dit comme ça si quelqu'un pendant qu'il a fait le vœu il était pauvre après il est devenu il est devenu riche il donne comme la valeur d'un riche dans les deux cas mais pour l'instant mais pour l'instant même vous devenez pauvre ce qu'on lui fait à plus parce qu'il est pauvre ça n'est pas riche s'il a déjà donné non s'il a donné ça on parle pas de la donner on parle qu'il a fait le vœu quand il était dans un état et maintenant quand il vient payer il a changé de ptéda évidemment un pauvre il a fait un vœu après il est devenu riche après il est redevenu pauvre avant de payer entre temps il paye comme un riche dans les combats l'autre c'est pas comme ça le combat l'autre il paye en fonction du moment qu'il paye alors que dans la halakhine on a décidé d'être riche après il ne paye pas comme un riche je ne marche pas comme ça au moment où tu apportes le courban c'est on voit ton état maintenant la micha dit à filo mètre à vivre à l'eau des beaux même si un homme son père est mort il lui a laissé un héritage du beau beaucoup d'argent ou bien il a son bateau qui est dans la mer il est loué et avec beaucoup de marchandises c'est à dire le ptéda tant que ce monsieur n'a pas reçu la chose en héritage comme il se doit officiellement donc le btéda ménage ne peut pas rien faire donc ça veut dire que si c'est arrivé le moment où il doit payer et que lui on sait qu'il est riche parce qu'il va par exemple le bateau il va arriver dans 6 mois tant qu'il n'a rien reçu encore il a encore statut de pauvre il n'est pas riche on a dit on a dit si l'homme il a fait le vœu il était pauvre après il est devenu riche on a dit il paie comme un riche pardon et quoi tu veux un petit un tout top top ça ne va pas d'importance à nier et à chier si on a on a dit donc un pauvre qui a fait un vœu après les deux riches on a dit il paie comme un riche on a dit où tu as vu ça quelle est ta référence dans la Torah et c'est marqué achète sir yad hanodir c'est en fonction de la main de celui qui veut comment il peut payer s'il arrive à payer il paie comme maintenant il est riche il arrive à payer alors il paie ça c'est pas sûr maintenant là aussi on a dit que s'il était riche après il est devenu pauvre on a dit il paie comme un riche il m'a dit là aussi comment tu sais alors il dit la même chose il y a un passage qui dit en fonction de ce que tu as prononcé tu as prononcé tu payes même si après tu deviens parce que c'est ton problème l'abbé Yudah écoute ça c'est pas pour le sacrifice non pas pour le l'abbé Yudah l'abbé Yudah il a dit s'il était pauvre après il est devenu riche et après il est redevenu pauvre encore il donne quand même Hachid l'abbé Yudah l'abbé Yudah pourquoi l'abbé Yudah dit comme ça l'abbé Yudah il te répond l'abbé Yudah il te dit parce que c'est marqué l'abbé Yudah c'est marqué dans la Torah c'est marqué si le pauvre est pauvre l'abbé Yudah m'a dit que ça ne veut pas il est pauvre il doit être pauvre depuis le début jusqu'à la fin ça c'est un pauvre mais s'il passe par un statut au milieu il est riche ce n'est plus considéré comme un pauvre il doit payer comme un riche ça c'est donc la référence de Rabi Yudah qui a dit pauvre riche pauvre il paie comme un riche pourquoi parce que pour lui n'est considéré pauvre que celui qui était pauvre depuis le début jusqu'à la fin mais ça ça veut dire qu'il est repassé pas le pauvre quand on dit si il est pauvre et qu'il est riche il paye comme un riche non 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 nous on a dit ça vu pauvre riche il paye comme un riche riche pauvre il paye comme un riche maintenant Rabi Yudah il rajoute pauvre riche pauvre il paye comme un riche on dit pourquoi elle lui te dit parce que dans la Torah c'est marqué un pauvre définition égale pauvre depuis le temps zéro jusqu'à le temps c'est pas le statut ça veut dire c'est au riche riche si tu as les moyens de payer où tu as pas les moyens de payer un oisillon un oisillon 52 euros un oisillon 52 cents euros c'est ça le prix des courants maximum on a dit déjà 3 fêtes pour maximum alors l'agma a dit et l'amérat l'agma a dit attend 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 c'est le rapide maintenant que tu as dit qu'un pauvre c'est défini donc par un état de pauvreté du début jusqu'à la fin sans passage de richesse intermédiaire alors quand on a vu dans le Metsura le Metsura à la Torah d'Ikivim si les pauvres ils apportent des oiseaux ils apportent des vaches et compagnie ou l'agneau on va voir tout à l'heure alors donc d'après toi quand tu as dit les pauvres même s'il faut qu'ils soient pauvres depuis le début jusqu'à la fin et si tu me dis oui pour me répondre comme ça et bien moi j'ai une question c'est quoi il dit voilà c'est marqué dans une mission mais cela mais cela c'est vrai comme un peu un ami achir un Metsura qui a porté ses courbes à notre comme un pauvre il a porté sa courbe à notre comme un pauvre pardon les achir après les devenus riches non non parce que le Metsura il doit apporter plusieurs choses c'est pas une seule le Metsura il y a Hattat il y a Hacham les oiseaux il y a plusieurs choses alors on te dit voilà il apportait une chose quand il était pauvre et après il est devenu riche qu'est-ce qu'il fait ou bien Hachir ou bien il a porté riche après il est devenu pauvre comment on fait alors il y a trois avis Rabbi Shimon il dit ça dépend le commentaire qu'il a amené quand il apprenait comment il était s'il était riche pendant Hattat il apporte tout comme riche s'il était pauvre pendant Hattat il apporte tout comme pauvre ça c'est l'avis de Rabbi Shimon Rabbi Shimon maintenant ça dépend du commentaire pas le Hattat comme Hattat quand il a amené Hattat il était riche tout comme riche s'il était pauvre comme tout comme pauvre sinon c'est les trois qu'il apporte un commentaire plus les oiseaux il n'y a pas deuxième étape ça veut dire que s'il a apporté Hattat un animal donc il est riche du coup il apporte des autres aussi riche mais si Hattat il a apporté quand il était pauvre il a apporté un oiseau alors les corbanes aussi les autres il apporte des choses pauvres comme un pauvre hein ouais trois Hattat Hacham et les oiseaux pour le pour un envoyé un fait le shahida c'est une faute le mot Hacham c'est une faute comme Hattat aussi Hacham aussi il y a Hacham il y a Hacham il y a plein d'Hacham il n'y a pas que le Messeur en sonnemi ouais alors donc tu vois bien que quoi Rabidah il dit après l'Hacham donc Rabidah lui il dit non tout va selon l'état comment il était quand il a amené les deux oiseaux on peut apporter de façon indifférente c'est pas ça alors qu'est-ce qu'on voit ici parce que nous n'oublions pas Rabidah qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah il faut qu'il soit pauvre depuis le début jusqu'à la fin or Rabidah il dit ici ça dépend selon le Hacham comment il était dans le Hacham ça veut dire que si dans le Hacham il était pauvre et dans le Hacham il était riche on s'en fout qu'il était riche dans le Hacham il était pauvre il apporte comme un pauvre ça contredit Rabidah lui-même Rabidah il a dit il faut qu'il soit depuis le début jusqu'à la fin or ici Rabidah il nous dit non ça dépend comment il était dans le Hacham ça veut dire que si dans le Hacham il était riche après dans le Hacham il est pauvre il apporte comme un pauvre mais c'est pas vrai Rabidah t'a dit il faut qu'il soit pauvre depuis le début jusqu'à la fin donc c'est contradictoire c'est question contre Rabidah parce que Rabidah il a dit oui non non Rabidah il a dit non Rabidah il a dit ça dépend que du Hacham pas là imagine qu'on ait apporté Hacham non il n'y a pas de premier il doit apporter trois choses il peut les apporter indifféremment dans le temps il commence à payer le Néder des droits et non Rabidah dit ça dépend s'il a commencé Hacham et qu'il était pauvre imagine Hacham il était riche il paie riche non Rabidah dit ça dépend le Hacham pas le Hacham si demain il perd toute sa fortune que le Hacham ça dépend du Hacham sinon Rabidah c'est le Hacham qui compte le Hacham pas le premier n'importe quel où tu lui mets le Hacham le Hacham c'est lui qui compte ça veut dire que si dans Hacham il était riche et dans Hacham il est pauvre il paie comme un pauvre or Rabidah il a dit non c'est pas vrai Rabidah il a dit il faut qu'il soit pauvre depuis le début jusqu'à la fin or celui-là pendant Hacham il était riche ça marche pas alors là-bas on a déjà une explication là-bas il dit parce que là-bas ils ont un verset qui leur a expliqué cette chose-là Rabidah il a dit en vérité moi je dis toujours il faut qu'il soit depuis le début jusqu'à la fin pauvre comme j'ai dit là-bas c'est un cas particulier pourquoi parce que j'ai un passok qu'est-ce qu'il dit le passok le passok il dit comme ça la Torah dit comme ça le Metzorah s'il n'arrive pas à payer la Torah lui a rajouté un mot pendant sa purification alors maintenant le problème il dit qu'est-ce que tu expliques la purification c'est quoi la purification d'un Metzorah étant donné que le Metzorah il apporte trois corbalones c'est quoi sa purification un il dit non un il dit c'est quoi la purification c'est la Hapara qu'est-ce qu'il me rappel c'est le Corbal Hatat c'est pour ça tout dépend du Hatat cela Rabbi Uda ça va d'avoir la marchire au main le Hacham Rabbi Uda il dit non le Tahaï le Tahora c'est quoi le Tahora c'est ce qui lui permet d'être cachère c'est le cas cachère non 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 c'est ce que quand il apporte le Corbal Hacham il peut rentrer au Betamigdash tant qu'il n'a pas apporté le Corbal Hacham il ne peut pas apporter encore donc c'est ce qu'il marchire il le rend cachère pur ce qui lui permet de faire la purification totale c'est-à-dire que le Metsura après à la fin il doit se raser couper les cheveux tout ça c'est les oiseaux donc en fait c'est pour ça que là-bas c'est un peu particulier Rabbi Uda il dit là-bas moi j'ai un mot dans la Torah qui me permet d'expliquer ce que j'expliquais mais en vérité je maintiens quand on parle de pauvres il faut qu'ils soient pauvres depuis le début jusqu'à la fin alors dans ces cas-là pourquoi marquer vous si selon selon on vient de dire maintenant qu'il faut qu'ils soient pauvres depuis le début jusqu'à la fin et dans le Metsura on a dit c'est pas nécessaire puisque dans le Metsura on a ici donc le Pashuk avec trois significations différentes alors pourquoi la Torah elle dit « il est un peu plus de la vie » pourquoi la Torah elle dit « il est un peu plus de la vie » elle dit « il est un peu plus de la vie » ça suffit pourquoi « le Metsura » on a dit tout à l'heure il a expliqué comme ça que depuis le début jusqu'à la fin d'accord puisque maintenant tu m'expliques que c'est pas prêt alors quoi il sert le mot « il est un peu plus de la Torah » comme on a dit tout à l'heure selon Rabbi selon Hachamim rappelez-vous on a vu tout à l'heure la mahlouque entre Rabbi et Hachamim c'est que selon Rabbi aussi qu'on a vu la mahlouque entre Rabbi et Hachamim juste en haut voilà au début de la page on a dit Metsura Hachir au Madiru c'est dans les cas qu'on a vu tout à l'heure voilà Rabbi qui a dit qu'un Hachir qui a dit je veux offrir le Koba de Metsura Hachir il apporte Hachir et le Hachamim ils disent l'autre cas Hachir qui va apporter Metsura Hachir il apporte Hachir c'est alors la mahlouque et la mahlouque si maintenant donc d'après toi quand il y a marqué Vimdallou comme on a dit nous ça veut dire qu'il faut il faut il faut il faut depuis le début jusqu'à la fin alors on m'a dit la mahat assis comme ça on a vu dans la Torah quand un témoin il veut témoigner oui il doit être Kachir or dans la Torah c'est marqué il était témoin et a marqué le mot alors d'après toi selon le même raisonnement on doit dire que le témoin il doit être Kachir depuis le début jusqu'à la fin ça veut dire qu'il n'a pas fait des péchés il n'a pas fait transer le Shabbat il n'a pas joué au casino voilà tout ça les témoins les témoins alors alors d'après toi un témoin il doit être Kachir depuis le début jusqu'à la fin et si tu me dis oui tu me dis oui c'est ça alors il dit c'est pas possible pourquoi il y a une bretta qui dit allez on finit vite parce qu'aujourd'hui c'est non dit c'est un homme il était témoin d'une affaire oui et puis après le témoin qui a vu cette chose là par exemple il avait un monsieur d'accord faire quelque chose donc lui il va témoigner seulement entre temps il est devenu son hatan de son gendre il s'est marqué avec sa fille donc du coup il ne peut plus témoigner ou bien ou bien ou bien quelqu'un qui était en bonne santé après il est devenu fou il peut plus témoigner ou bien normal il est devenu sourd ainsi de suite avant mais elle est allée de sonat sa ratan benar sa ratan verra germetage tout metta butto pire et amène pas pas dans sa main qu'un pata ça vaut que tu as ne t'as pas caché zekilane quand j'ai dans la dos sur le cash cacher là bas là mais c'est exactement à dire imaginons maintenant qu'à le même qu'un monsieur il a vu il a vu réouvrir un témoignage entre temps il est venu sans jambes il peut plus témoigner pour lui entre temps la femme elle est morte donc ça oui la fille de monsieur du coup il n'est plus en jambes alors nous on a dit si les gens et au début il était bon valable et à la fin il est valable même s'il est passé par statut non valable il est comme un casher donc ça contredit ce qu'on vient de dire maintenant voilà nous l'aiderait donc d'après le raisonnement on a dit il faut qu'il soit dit de jeu comme alors là on voit que c'est pas vrai la même chose hein il reste non non s'il n'a pas d'enfant c'est terminé il n'y a plus aucun lien oui comme nous on a dit là là comme dans la Torah c'est ma kevin d'alhou savez qu'il doit être pauvre depuis plus que la fin et à marquer des voix et des doigts à tous ces témoins on voit que c'est pas vrai la même question qu'on pose c'est ce qui va dire chan et à temps de amara aux rames le guide des baguettes de la hamana milta mais avec elle m'a dit là bas c'est différent parce que dans la Torah à propos du témoin la tour à la tour a dit comme ça il a vu il dit donc la Torah elle a fait elle a insisté sur deux actions le fait de voir et le fait de dire donc c'est à dire entre temps on s'en fout ce qui s'est passé ce qui compte c'est de voir les faits et de venir parler des faits donc même si entre temps il ya eu quelque chose ça n'a pas d'importance c'est passé dit la Torah à im l'oeil guide et il y avait un gars d'attaque à la ramena meta verra et qu'a et comme ce monsieur il a vu il a donc il a témoigné ça marche alors vers la roue la malle et on va finir rapidement alors pourquoi marquer vélo aide alors si tu me dis que l'été moi il n'est pas obligé d'être moins des bons depuis depuis jusqu'à la fin l'air d'année et dit parce que c'est pour t'apprendre quelque chose quoi la cia se mener à demander à de venir maman j'en ai fait un des matémires à deux taux et des données c'est un monsieur ils vont comme ça déjà un groupe de personnes il a dit monsieur voilà vous êtes témoin d'accord vous êtes témoin vous m'avez vu je veux que je vous je vous serment de témoigner pour moi ils ont dit d'accord eh bien ils peuvent ne pas témoigner pourquoi parce que quand on parle la torah dit faut il faut désigner un témoin lui il a dit vous autres il n'a pas désigné un témoin ça marche pas mais c'est pour ça marquer vélo il faut qu'ils désignent son témoin mais si quelqu'un il dit si parmi vous il y en a un qui sait qui est témoin d'une affaire qui vient témoigner là dans ces cas là comme il a dit celui qui sait c'est comme si qu'il a défini définit son témoin il est obligé de témoigner c'est ça il sert le mot il y en a un qui sait ce qui est